Un dimanche pas comme les autres pour les partis loumoumbistes unifiés. Le Palou se souvient ce 29 juillet 2012 de ses martyrs tombés sous les balles du régime Mobutu, voilà 15 ans déjà. Ce 29 juillet 1995, les combattants du Palou marchaient pour dénoncer une énième prolongation de la transition. Ils revendiquaient ainsi des élections libres et démocratiques. Une marche réprimée dans le sang, bilan 13 morts, près de 300 lycées et 61 arrestations. Aujourd'hui, les cadres du Palou, sous la conduite du secrétaire permanent Godefroy Mayobo, sont venus rendre hommage à ces militants qui ont été attirés ici au cimetière de la Gombe avec un message du parti. C'était il y a 15 ans déjà, mais cela nous semble si proche et si frais dans nos mémoires. Nous ne vous oublierons jamais. Le parti tout entier, de son chef, le patriarche Antoine Guizeng, au plus humble des militants, le parti, disons-nous, ne vous oubliera jamais. C'est la journée du souvenir, nous avons commémoré le martyre de nos camarades, ils étaient 13, qui sont tombés le 29 juillet 1995 à Kinshasa, parce qu'on avait organisé une manifestation pacifique pour réclamer l'arrêt de la prolongation de la transition qui devait nous mener de la dictature vers la démocratie. Le gouvernement de l'époque, le président dictateur de l'époque, Mobutu, avait envoyé ses forces pour réprimer dans le sang. Pour l'Epalou, qui est décidé à faire barrage à la balkanisation de la RDC, les sacrifices de ces martyrs ne seront jamais oubliés. Et aujourd'hui encore, Godefroy Mayobo a rappelé que la lutte continue et le peuple vaincra. Sous-titrage Société Radio-Canada